Laurent Dussiter, bonjour. Alors, vous êtes philosophe, professeur à la VUB, c'est l'Université Libre de Bruxelles. Vous êtes auteur aussi de plusieurs ouvrages, dont le dernier qui va nous occuper ici pendant un petit temps. C'est Indignation totale, ce que notre addiction au scandale dit de nous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour compléter ce portrait ? J'aurais oublié quelque chose ? Non, non, non. Sinon, on sera encore là après demain. J'en ai peur. Alors, dans votre dernier ouvrage, vous parlez d'indignation, de scandale. Et à un moment donné, vous dites que l'histoire de l'indignation pourrait être l'histoire de la raison. Alors, pourquoi ? On pourrait se poser la question. Quels sont les points communs, finalement ? En fait, les points communs sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. Parce qu'en réalité, si on y réfléchit deux secondes, si on réfléchit à la manière dont nous vivons tous l'expérience de l'indignation, qui est une expérience qui traverse nos vies du matin au soir, des réseaux sociaux, aux journaux qu'on lit, aux radios qu'on écoute, etc. Si on se rend compte des discussions que font naître ces indignations, on se rend compte d'une chose qui est quand même très très forte. C'est que ces indignations, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne prennent pas vraiment la forme d'un réflexe, d'un cri, d'une espèce d'expression purement viscérale, de rage ou de quoi que ce soit. Mais prennent toujours la forme d'une espèce d'échange un petit peu réglé, d'un échange d'arguments, d'un échange où on se balance à la figure, comme ça, des faits, des phrases, des mots, des arguments en effet, mais aussi des références. On cite des auteurs, on cite des articles qu'on a lus, etc. De telle sorte que nos indignations s'inscrivent immédiatement dans un milieu qui est un milieu de langage ou un milieu de discours qui accepte au moins une règle, qui est la règle qu'il y ait un échange. Même s'il s'agit de transformer cet échange en une espèce de match de nom d'oiseau ou d'insulte qu'on s'envoie à la figure, en réalité, il y a néanmoins une forme de consensus sur le fait qu'il s'agit véritablement d'un échange. Or, à partir du moment où il y a échange, où il y a discussion, il y a évidemment un certain nombre de paramètres qui viennent décider ce qui peut rentrer dans cet échange, ce qui au contraire doit y être sorti. Un coup de poing, ça ne vaut pas, bon. Ce traité de connard et de fasciste, ça, ça vaut, bon. De telle sorte qu'il ne s'agit pas d'un échange anarchique. C'est un échange qui se réfère à deux, trois éléments de base de toute forme de discussion, de toute forme d'intersubjectivité, et des formes qui remontent, si on en fait la généalogie, à la manière dont, dans la modernité, en tout cas la modernité occidentale, quelque chose comme la raison, pour utiliser effectivement ce grand mot, a été conçu. Parce que la raison, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit peut-être trop souvent, ce n'est pas quelque chose d'éternel, la raison. La raison, elle ne vient pas, comme ça, du fin fond des âges, et puis elle arrivait jusqu'à nous sans changer. La raison est quelque chose qui n'a pas arrêté de se modifier avec l'histoire de la pensée, l'histoire des civilisations, l'histoire de l'espace public, l'histoire des médias qui accompagnent cet espace public, de telle sorte que la forme particulière de raison dans laquelle nous 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 situons et que nous utilisons au quotidien dans nos vies et dans nos interactions, et bien elle aussi appartient à un moment relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Notre raison, ce n'est pas la raison des Grecs, ce n'est pas les raisons des médiévaux, ce n'est pas la raison des gens de la Renaissance, c'est la raison qui naît, et c'est l'hypothèse que j'aurais tendance à faire, qui naît au fond, au milieu de la modernité, à peu près à l'époque de la Révolution française, quand toute une série de figures, la plus importante d'entre elles étant le philosophe Emmanuel Kant, décide de reformaliser nos équipements intellectuels, de les redéfinir, de rejouer les cartes et de dire, au fond, la manière dont nous avons pensé jusqu'ici était une manière fausse, c'était une manière dogmatique, parce que c'était une manière qui nous obligeait à accepter un certain nombre d'articles de foi pour pouvoir penser. Et bien ce que dit Kant, c'est qu'on va construire maintenant une raison qui est une raison non pas dogmatique, mais une raison qu'il appelle critique, qui est une raison qui nous positionne, nous, comme sujet, comme figure, comme individu, dans une relation monde qui fait que ce monde, nous avons la capacité de le juger. Et la raison, ce sera l'ensemble de ces équipements dont disposent les sujets, dont disposent les individus, pour pouvoir juger du monde. Et en effet, quand on parle d'indignation, ce à quoi on assiste, ce que l'on voit, c'est véritablement une espèce d'immense tribunal, où chaque partie, comme ça, se propose des arguments pro ou contre à l'appui d'une position qui vise à établir, par rapport au monde, une situation politique, écologique, économique, tout ce que vous voulez, établir un jugement qui tombe, comme ça, une bonne fois pour toutes, et puis qui, après, positionne celui qui a formulé ce jugement dans le camp des vainqueurs ou des perdants. Et véritablement, c'est ce que la raison, ou en tout cas la raison moderne, nous a donné comme héritage, et que l'indignation, aujourd'hui, illustre le mieux, et illustre d'une façon que j'aurais presque envie de dire caricaturale, c'est-à-dire, elle illustre à quel point, au fond, cet équipement, dont on sait que, par ailleurs, il nous a apporté beaucoup dans l'histoire de la modernité, en termes de droits, en termes de tolérance, etc., eh bien, peut-être qu'en fait, il y avait un bug au départ, et que ce bug, aujourd'hui, avec la multiplication délirante de l'indignation qui nous étouffe tous, eh bien, on se rend compte de l'ampleur de ce bug. Et donc, justement, alors, si l'indignation et le scandale, finalement, le scandale qui déclenche l'indignation, se construisent autour des mêmes traits qui font de la raison cette raison moderne, quels sont ces traits, en fait ? C'est très commun, c'est très distinctif. Il y en a beaucoup, mais dans mon livre, puisque vous avez vu la gentillesse de le citer, j'en distingue cinq, qui seraient peut-être trop longs du reste d'explorer en détail. Le plus important, pour moi, je crois, c'est celui qui découle le plus directement de cette espèce de bipartition du monde que la raison forme. C'est-à-dire, vous avez soit raison, soit vous avez tort, en gros. Au bout du bout, quelles que soient les nuances que vous pouvez placer, quelles que soient les modalités que vous pouvez rajouter à votre discours, soit vous avez tort, soit vous avez raison. À partir du moment où vous avez soit tort, soit raison, ça signifie que vous divisez le monde en deux camps, qui est le camp de ceux qui ont tort, le camp de ceux qui ont raison. Le monde qui n'arrête pas de division, qui n'arrête pas de pivoter en fonction de qui regarde dans quelle direction. L'effet que cela provoque, de pouvoir dire j'appartiens au camp de ceux qui ont raison, au contraire, ces mecs-là, ils essaient de montrer que j'ai tort, les salauds. Je vais leur montrer qu'ils ont tort de me dire que j'ai tort. Ou en tout cas, s'ils se donnent raison, moi je vais construire ma propre raison à partir du fait qu'eux veulent se donner raison contre moi. Crée immédiatement un premier effet, qui est une première qualité, ou un premier trait de cette raison, de cette rationalité, qui est le trait de l'identification. C'est-à-dire que, par la définition d'un scandale, si on prend l'exemple canonique, peut-être, qui est l'exemple de hashtag MeToo, parce que canonique, tout simplement, ce qu'il est littéral. Hashtag MeToo, c'est quoi ? C'est hashtag moi aussi. C'est-à-dire, hashtag moi aussi, je fais partie du groupe de ceux qui se reconnaissent parmi toutes ces femmes qui, effectivement, ont été victimes d'actes tout à fait déplacés et scandaleux de la part de toute une série d'hommes. C'est-à-dire qu'effectivement, je me constitue, moi, je m'installe dans une chaîne, dans la chaîne de toutes ces personnes qui se disent MeToo et qui finissent par, des amis, créer un groupe, une espèce de protogroupe à partir du scandale, parce que ce scandale a pu, comme ça, diviser, d'une certaine manière, le monde en deux. Et je crois que c'est un trait qui est très, très important, ce trait de l'identification, parce que c'est un trait qui nous, comment dirais-je, déplace un petit peu l'idée que nous pourrions avoir spontanément d'un scandale. Quand on parle de scandale, on a l'impression que « Mon Dieu, c'est un scandale, quelque chose arrive, un mot déplacé a été prononcé, un acte injuste, etc. Une entreprise a fait une cochonnerie dans la mer, que sais-je. » Bon, on a l'impression que le scandale est ce qui vient interrompre un état des choses, vient briser, si vous voulez, une espèce de consensus et révéler soudain, à l'intérieur de ce consensus, peut-être des lignes de failles, des divergences, etc. Mais, en tout cas, il y aurait d'abord une espèce d'unité. Il y aurait d'abord une communauté, et puis cette communauté serait mise en danger par le scandale. En réalité, ce que ce trait d'identification attaché à la rationalité du scandale, si vous voulez, permet de comprendre, c'est que c'est l'inverse. En réalité, c'est le scandale lui-même qui crée, qui va fonder la communauté, qui va lui donner sa raison d'être et qui va fédérer autour de lui tous ceux qui pourront s'y reconnaître comme étant ceux qui sont sollicités par ce scandale et, de ce point de vue-là aussi, s'opposent soit à ceux qui l'ont causé ou à ceux qui refusent de le reconnaître, comme ça a été aussi le cas du reste dans le cas de Hashtag MeToo, avec cette série de femmes qui ont dit « Oui, mais pas nous, en réalité. » Voilà. On est d'accord, il y a un problème, mais en fait, on ne veut pas être complètement dedans. Ce qui a suscité, dans le cas de cette histoire, c'est une tribune du Monde signée par Catherine Millet, Saint-Hachiche et Pégui Sastre, qui a suscité un redoublement du scandale parce que, précisément, cette espèce de désolidarisation pointait du doigt le fait que la question dont il était question, si j'ose dire, était véritablement la question de la constitution de ce groupe. Et ça, ça va relativement loin. C'est un grand penseur qui s'appelle René Girard qui a beaucoup réfléchi à la question du scandale, mais dans un contexte très ancien, un contexte des premiers âges du catholicisme, qui a pu montrer qu'au fond, pour les premiers chrétiens, la figure du scandale a été admise et considérée d'entrée de jeu. Le scandalon grec a été considéré comme, effectivement, le lieu de la constitution de la communauté. Pourquoi ? Parce que le scandale, c'était celui de la crucifixion du Christ. Voilà. D'ailleurs, vous dites que le mot « scandalon » en grec n'existait pas avant, en fait. Il se constitue par rapport à une traduction des textes hébreux. Exactement. C'est un mot qui n'appartient pas directement au lexique normal du grec. C'est une espèce de précipité, une traduction, comme ça, qui est opérée par les traducteurs grecs, en l'occurrence de la Bible des Septembre, qui mettent ensemble, comme ça, deux mots qui appartiennent au vocabulaire hébraïque, deux mots qui signalent tous les deux l'idée d'un piège dans lequel il s'agit de ne pas tomber, en gros. Cette chose sur laquelle vous tribuchez dans votre chemin et dont vous devez vous méfier, parce que si vous tribuchez dessus, vous perdez, d'une certaine manière, la bonne direction, la bonne voie. Le scandale, c'est cette chose-là. C'est ce qui met en danger la foi possible, ou en tout cas ce qui met en danger la possibilité de votre relation, ou d'une relation qui soit une relation forte avec votre foi, donc avec Dieu. Et la figure du Christ, qui est aussi un « scandalon » dans un premier sens, qui est un sens législatif, c'est-à-dire, au fond, c'est qui ce type qui se fait mettre sur la croix, c'est forcément un brigand, en plus sa mère, c'est quoi cette histoire de virginité ? Bon, du point de vue du légalisme juif, si vous voulez, il y a là un scandale aussi, mais qui est un scandale purement juridique. Eh bien, ce que font les chrétiens, c'est retourner ce scandale juridique en un scandale qu'on pourrait appeler ontologique, qui est un scandale qui va inscrire, si vous voulez, la communauté des chrétiens, ou des premiers chrétiens, à l'intérieur de l'espace d'une forme d'indignation, et d'indignation dont j'ai envie de dire quelque part qu'elle dure encore. Donc, c'est le scandale, en fait, si on reprend juste cet exemple aussi, et pour revenir après sur MeToo, qui était quand même aussi illustratif de ma question qui suit, mais pour terminer avec la crucifixion, c'est, si je comprends bien, d'un côté, les juifs, c'est un scandale, parce que finalement, je pense que la crucifixion, c'était vraiment réservé au moins que rien. Je veux dire, c'est des gens qui ne se considéraient pas comme des hommes. Et de l'autre côté, les chrétiens ont utilisé ce moment-là comme moment fondateur, finalement, pour dire, oui, mais c'est ça qui est scandaleux, c'est qu'en fait, avec ce châtiment qu'on a fait subir à notre sauveur, on construit notre église. Oui, oui, exactement. C'est exactement ça, c'est la figure, c'est une figure qu'on connaît aujourd'hui dans toute une série d'autres milieux. C'est la figure de ce qu'on a pu appeler le stigmate. À force de traiter les putes de putes, elles ont fini à un moment donné par dire, très bien, vous nous traitez des putes, d'accord, alors on est des putes et vous allez voir ce que c'est qu'une pute. Eh bien, d'une certaine manière, c'est déjà cela qu'on voit à l'œuvre avec cette espèce de premier moment du scandale où ce qui est scandale pour les uns l'est aussi pour les autres, mais d'un autre point de vue et à un autre endroit ou à un autre niveau. Alors, j'essaye de me souvenir de cette fameuse phrase, la crucifixion, justement, sur la crucifixion du Christ qui est scandale pour les uns et pas pour les autres. Malheureusement, elle ne me revient pas, mais ça, ce n'est pas grave. Mais véritablement, cette idée que le scandale crée, fonde, plutôt que défaire ou mettre en danger, c'est quelque chose qui est, c'est quelque chose, je crois, qui est très important. Vous avez évoqué, donc, le mouvement MeToo, effectivement, qui a eu une ampleur pas possible sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, justement, les commentaires sur les publications, etc., ça semble être, finalement, l'espace le plus abouti pour récolter toute l'indignation du monde. Pourquoi est-ce que les gens sont si addicts à cette forme d'expression ? Et puis, est-ce que c'est vraiment une forme d'expression, finalement ? Oui. En réalité, pour pouvoir parler des réseaux sociaux de manière un petit peu non-bête, parce que le danger serait, évidemment, de leur tomber sur le dos en leur disant qu'ils sont responsables de tout et de faire comme Phil Concroft fait avec le téléphone portable et qui est responsable de tous les maux de la Terre, je pense qu'il est très important de garder à l'esprit deux choses. Première chose, c'est que les réseaux sociaux n'existent pas seuls dans le monde. C'est-à-dire qu'ils existent en collaboration et en liaison avec toute une série d'autres formes de médias qui sont des médias qui existent soit sur Internet, soit qui sont des médias papiers, des médias radios, des médias télévisuels, tout ce que vous voulez, des médias qui eux-mêmes appartiennent à une histoire des médias qui est celle de l'avènement au fond des médias de masse, qui naît avec les premières feuilles de journal au XVIIIe siècle, les feuilletons du XIXe et puis l'invention du... Voilà. Une espèce de massification des médias qui est une massification qui a eu un effet qui est quand même un effet très très important, qui a eu un effet de démocratisation, c'est-à-dire que le lieu de la diffusion des nouvelles, du savoir à propos du monde, se sont multipliés et ont été rendus accessibles à de plus en plus de gens. Donc c'est une très grande chose et c'est une chose très très importante sur laquelle je pense qu'il ne faut pas revenir et en tapant sur les réseaux sociaux qui sont aussi des lieux de démocratisation puisque n'importe qui en effet peut s'y exprimer, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose sur lequel il est difficile de revenir en disant non, tout compte fait non. Dans la démocratie, dans les médias, ce n'est pas bon. Il va falloir restreindre du certain nombre le droit à la parole. En réalité, on sait très bien qu'à l'époque où le droit à la parole était restreint, c'est-à-dire où le prix à payer pour pouvoir accéder à la parole publique était plus élevé. Eh bien, à cette époque-là c'était évidemment l'époque de constitution, de domination, d'oligarchie. On décidait toi tu peux parler, toi tu ne peux pas parler, toi tu peux parler parce que tu es mon copain, toi tu ne peux pas parler parce que tu n'es pas mon copain. Grâce à cette démocratisation qui appartient à l'histoire des médias, qui appartient aussi à l'histoire de l'espace public et donc à la rationalité publique dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on se rend compte de tout ce qui a été réprimé au moment où l'accès aux médias était un accès qui était plus difficile et plus coûteux. Réprimé dans le double sens psychanalytique de voilà, il fallait garder des choses pour soi ou bien les raconter au café du coin après avoir bu 15 bières mais voilà, ça ne se disait pas mais réprimé aussi dans un sens beaucoup plus brutal qui était ces voix-là doivent se taire. Et donc, le danger ou le risque ou la difficulté quand on parle des réseaux sociaux quand on parle de l'indignation sur les réseaux sociaux c'est d'oublier cela et de dire dans les réseaux sociaux c'est juste le dépotoir de la bêtise du monde il faut les nettoyer comme on nettoyerait les écuries d'Ogias et on reviendrait enfin à une situation comme ça d'échange rationnel entre personnes cultivées de bonne compagnie qui pourront décider des valeurs du monde etc. Ce serait une catastrophe ce serait une catastrophe ceci dit évidemment il est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont le dépotoir le dépotoir de tout ce qu'il y a de dégueulasse d'une certaine manière chez les individus mais j'ai envie de dire que ce dépotoir il existe il existe parce que les vies de la plupart d'entre nous sont des vies de merde je veux dire il faut dire ce qu'il y a et donc quand on regarde la manière dont les choses s'expriment sur les réseaux sociaux il faut revenir ensuite derrière sur les conditions socio-économiques socio-professionnelles tout ce qui fait qu'à un moment donné naissent apparaissent et se multiplient des frustrations mais moi ce qui m'intéresse évidemment en même temps c'est un autre sujet moi ce qui m'intéresse c'est cette question de la raison parce qu'en réalité c'est la manière ensuite dont ces choses s'expriment et dont ce vomi si vous voulez ce crash sur les réseaux sociaux la manière dont elle est exprimée ce cadre de l'échange à nouveau de l'échange d'arguments même si les arguments se transforment très vite en point Godwin et en crachage à la figure ce sont des échanges qui sont nourris par cette histoire même des médias d'une certaine manière le fait que l'on aboutisse à ces échanges de nom d'oiseau et à au fond l'expression on va chercher des informations qui permettent de justifier le pire complot à gauche à droite appartient de manière intégrale à l'histoire du développement de l'opinion publique rationnelle en ceci que et c'est un autre trait peut-être de la rationalité du scandale c'est que c'est une rationalité qui a pour principe s'il s'agit de juger le monde de mettre les sujets qu'il juge dans une position au fond qui est une position supérieure par rapport à ce qu'il voit c'est-à-dire une position de clairvoyance quand vous jugez du monde vous êtes plus intelligent que le monde vous mettez vous-même dans une situation qui fait que le monde ne peut pas revenir vers vous en disant t'as tort coco tu dis non je sais très très bien que derrière ces magouilles de politicards en réalité il y a telle entreprise ou tel lobby pourri qui vient verser des pots de vin je le sais wink wink et ce je le sais repose sur l'assomption la présomption d'une structure du monde en apparent et en caché dans laquelle la vérité effectivement se trouve toujours est toujours un peu sale et se trouve toujours voilà il faut aller gratter quelque part dans les dans les dans les dans les toilettes quoi pour aller pour aller trouver la merde qui qui se cache derrière les sourires et et le strass et cela c'est quelque chose qui ne vient pas tellement d'une structure psychologique qui ne vient pas non plus tellement de cette question socio-professionnelle et des vies problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui mais qui vient véritablement de cet équipement intellectuel qui ne nous place pas dans une position autre elle ne nous offre pas d'autre choix que de toujours creuser s'il s'agit de déterminer qui a tort et qui a raison il faut trouver la raison qui permet de dire qu'on a tort ou raison et cette raison il faut aller la chercher là où elle est c'est à dire dans ce que les autres ne savent pas ou dans ce que les autres dans ce qu'on on présume que les autres ne savent pas ou dans ce que les autres ne croient pas savoir ne croient pas savoir mais en fait ne savent pas vraiment etc 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 c'est pour ça que j'ai tendance à dire c'est un peu une provocation mais c'est une provocation auquel je tiens j'ai tendance à dire que la forme la plus réalisée de la raison dans les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui c'est précisément les théories du complot parce que la théorie du complot permet de rendre visible à son état pur cette espèce de relation en disant il y a toujours quelque chose derrière et un indice de ça qui est aussi peut-être une petite théorie du complot mais qui serait ma petite théorie du complot personnel si vous voulez c'est cette espèce de coïncidence étrange qui existe entre le moment où Emmanuel Kant formalise cette espèce de passage entre la raison dogmatique et la raison critique en l'occurrence pour être un peu technique dans la seconde préface qu'il écrit en 1787 de la première critique la critique de la raison pure son grand chef-d'oeuvre en 1787 deux ans avant la révolution française c'est exactement le même moment où apparaissent sur la scène historique c'est les historiens des théories du complot qui disent ça effectivement les théories du complot la première d'entre elles ou la première d'entre elles documentées ou reconnues comme telles ou officielles si vous voulez étant cette théorie mise en avant par toute une série de religieux ultramontains nostalgiques de l'ancien régime qui après l'exécution de Louis XVIII disent en réalité c'est la révolution française c'est un complot des francs-maçons pour en finir avec la religion voilà c'est le prévu de Sillon etc quoi c'est ça exactement voilà on est là dedans et il est amusant de voir qu'émerge au même moment l'idée de la raison critique et cette espèce de sa version folle étant donné que cette émergence est si proche ou si conjointe qu'on peut se poser la question de savoir si l'un n'est pas la folie de l'autre réciproquement ou si en tout cas il n'y a pas dans l'une déjà en jachère en attente en latence la folie de l'autre si en réalité c'est pas la raison elle-même qui au fond est complètement folle parce que précisément elle nous met toujours dans cette position de vouloir nous construire des raisons basées sur cette chose un peu salope qui se dissimule derrière la réalité plus ou moins polie du monde alors justement en tant qu'individu quand on prend part au scandale qu'est-ce que ça dit de nous ça finalement ? en tant qu'individu d'abord ça dit de nous notre désir profond de participer en réalité c'est-à-dire notre désir profond d'appartenir à un espace dans lequel on n'existe pas pour rien c'est-à-dire un espace dans lequel on peut dire je suis j'existe et en effet la manière dont les scandales ou les indignations nous balayent du matin au soir en disant ça je suis le premier je ne m'exclus pas du tout de toute cette affaire je suis le premier à m'énerver le matin en allumant mon Facebook ou en lisant mon journal je lis le journal sur internet je ne le dis pas enfin bref voilà on est en 2019 je suis le premier évidemment je suis le premier à m'énerver mais ce qui est intéressant dans cet énervement ou cet énervement à répétition qui fait qu'en fin de journée on ne sait plus très bien ce qui nous a énervé le matin bon c'est que ces énervements en fait ne comptent pas vraiment dans nos vies je crois c'est une hypothèse que je ferais c'est qu'ils ne comptent pas vraiment ils ne sont pas si importants que ça en tant que tels ce qui importe en eux c'est la série c'est le fait que en sautant comme ça d'un énervement à l'autre d'une indignation à l'autre et donc d'un scandale qui me sollicite c'est-à-dire en sautant d'une partition du monde à l'autre c'est-à-dire là sur ce plan je suis je suis vegan sur cette question-là je suis pour l'abolition de la prison sur cette question-là non je suis pour le libéralisme économique sur cette question vous voyez ce que je veux dire ça crée chaque scandale crée des positions comme sur le table de mixage vous auriez des myriades de pistes qui correspondent toutes à un scandale et vous boostez tous vos curseurs comme ça et ces curseurs finissent par définir une ligne qui est une ligne d'identité puisque le scandale a cette vertu d'identification c'est-à-dire de constitution de groupe vous affirmez comme ça par le saut d'un scandale à l'autre votre appartenance à toute une série de groupes qui peuvent être les mêmes et qui peuvent être légèrement différents qui finissent par définir quelque chose comme un moi ou une espèce d'être qui serait le vôtre pour moi c'est un peu une tragédie ça en l'occurrence parce que l'être c'est une drôle de catégorie c'est comme la raison ces catégories qui viennent de l'histoire de la philosophie dont on considère qu'elles sont tellement évidentes la raison c'est un truc beau l'être c'est un truc beau j'ai un peu expliqué que la raison si on gratte un petit peu est-ce que c'est si beau que ça on peut se poser la question l'être c'est la même chose est-ce que c'est si beau que ça parler d'être retrouver son être se retrouver soi-même par exemple quand on parle de se retrouver soi-même c'est extraordinaire cette phrase-là c'est une phrase qui vient d'où ? c'est une phrase que le développement personnel n'arrête pas de marteler évidemment en disant retrouvez-vous vous-même et retrouvez-vous vous-même pourquoi ? pour retourner au bureau pour continuer à bosser retrouvez-vous vous-même pour continuer à assumer votre rôle dans la famille votre rôle dans la société en gros retrouvez-vous vous-même ça veut dire quoi ? retrouvez votre place c'est-à-dire la place qu'on vous a donnée la place qu'on vous a assignée et en effet dans la figure de l'être il y a cette espèce de hantise ou de spectre ou de comme ça un peu policier une fois que vous revenez vers vous-même que vous vous entourez comme ça par exemple de toutes ces indignations qui vous dites au fond moi je suis ça je suis végane et je suis écolo ou au contraire je suis chrétien je suis contre-marrage pour tous etc ça vous met dans une position qui est une position au fond de fermeture extrême qui est une position très très je ne vais pas dire confortable je ne suis pas sûr que ce soit confortable mais une position qui est un petit peu rassurante puisque les forces des agrégations qui vous assaillent en permanence sont si puissantes pouvoir se dire au moins je suis ça c'est déjà pas mal le problème c'est que ça vous place dans une position qui est une position d'abord très seule vous êtes tout seul comme ça et puis une position qui est une position fermée il y a assez peu de possibilités de devenir de devenir autre chose que ce que vous êtes de sortir de votre place de vous poser la question des limites qui sont les vôtres etc qui est impliqué là-dedans et j'ai bien peur que l'alliance de la raison et de l'être à l'intérieur comme ça de la définition de nos vies comme baignées par ces scandales qui nous renvoient à nos qualités et à nos goûts à nos valeurs à nos principes quoi que ce soit que l'on entende par tous ces mots-là soit davantage de l'ordre du dead end du cul-de-sac que véritablement de l'ordre d'une véritable retrouvaille avec ce dont on serait capable de grand et de beau et cette succession de scandales ça m'évoque moi non plus pour le coup je ne vais pas retenir la phrase mais Beaumarchais fait dire à Figaro à un moment donné dans son monologue qu'il en a marre justement de tous ces scandales qu'on sort le matin et qu'il le soir même sont de toute façon étouffés et quand vous dites aussi que c'est aussi constitutif quand on prend part au scandale de l'être de la personne qu'on est et donc ça quelque part ça forge aussi notre identité en réaction à des choses est-ce que finalement le scandale pour revenir sur la théorie du complot pour tout merger en une fois est-ce que finalement il n'y a pas une espèce de grand tout qui fait en sorte que c'est bien qu'on soit à notre place cette espèce de main invisible et de gouvernement caché le complot le complot de ceux qui oui en tout cas il y a moi j'aurais tendance à dire que quelles que soient les intentions des uns et des autres on n'est pas on n'est pas des grands clairs on n'est pas des voilà sonder les esprits et sonder les cœurs c'est c'est pas quelque chose que je peux prétendre faire moi la seule chose que je peux prétendre faire c'est c'est examiner si vous voulez des structures qui sont des structures de pensée ou plutôt des questions qui sont des questions d'équipement de pensée comment est-ce qu'on équipe nos pensées et comment ces équipements nous permettent des choses ou rendent impossible d'autres choses ça c'est c'est véritablement ce qui me ce qui m'intéresse et donc par exemple dans le cas de ces figures effectivement du complot de lettres etc c'est vrai qu'il est relativement frappant de voir que le résultat général de tout cela que ce soit aussi bien du point de vue politique que du point de vue psychopathologique explosion de la dépression c'est quoi et bien c'est la création d'un état général qui est effectivement un état un petit peu anesthésié ou un état d'anesthésie où on ne sait plus très bien quoi faire on n'est plus sûr de vouloir quoi faire de vouloir faire quoi que ce soit parce que le monde de toute façon a atteint un tel niveau et puis on est tout seul et puis etc et je crois que dans les deux cas et c'est pour ça que j'ai fait ce livre c'est pour ça que j'ai fait ce livre j'ai fait ce livre non pas pour dénoncer si vous voulez cette situation ou pour nous plaindre je l'ai fait parce que je crois qu'il est très important aujourd'hui quand on utilise des mots comme raison ou comme être ou d'autres mots de peser les possibles et l'impossible et donc aussi de peser les alternatives qu'on pourrait avoir par rapport à eux moi ce qui m'importe c'est pas tellement de dire du mal de la raison c'est de dire est-ce qu'on peut pas trouver une autre manière de penser qui nous permettrait de sortir des impasses que cette raison moderne critique jugeante toute puissante enfin qui nous donne comme ça le sentiment de toute puissance d'une autre forme de raison qui ne serait pas piégée comme celle-là qui réparerait le bug ou qui la réinventerait dans d'autres directions la même chose pour l'être est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre manière de se définir comme individu qui ne nous ramène pas en permanence à nous-mêmes à cette espèce de nous-mêmes qui existerait comme ça comme une espèce de petite monade de petit atome comme ça qui volerait dans le vide et qui de temps en temps viendrait s'entrechoquer avec d'autres individus donc mon travail si j'ose dire c'est un travail de proposition par rapport à ça c'est pas un travail au sens où j'aurais un système tout près comme ça que je mettrais sur la table et signer en dessous s'il vous plaît et puis verser les droits d'auteur tant qu'on y est c'est véritablement une proposition de proposition de travail pour nous tous parce qu'en fait je crois que le véritable problème auquel on est confronté tous par rapport à cette question de l'indignation par rapport à ces échanges toxiques qui nous obsèdent par rapport aussi à ce contexte politique dont on sent qu'il se nourrit en fait de cette obsédité davantage qu'il organise du reste je pense c'est ça cette espèce de travail de travail de pensée de travail des idées de travail des mots de travail des concepts qui nous permettraient peut-être de déployer une espèce de programme un programme par exemple pour une raison qui ne serait une raison qui ne se baserait plus sur l'identification qui ne serait plus une raison qui regarderait d'en haut ou de l'extérieur mais qui regarderait avec dedans les choses une raison qui ne serait plus une raison qui fonctionnerait par opposition par des mais ou par des oui mais si alors le danger serait que mais qui dirait très très bien allons voir une relation intellectuelle au monde qui serait une relation qui serait ancrée dans l'acceptation du danger ou du risque si vous voulez la même chose avec l'être plutôt que de parler d'être moi je préfère de parler de devenir alors évidemment c'est peut-être très Nietzscheen ou Deleuzeau Nietzscheen effectivement Gilles Deleuze est un philosophe qui a beaucoup d'importance qui a eu beaucoup d'importance pour moi et qui en a évidemment toujours c'est-à-dire ok est-ce que notre vie c'est pas juste plutôt que ce truc un peu navrant de toujours regarder dans le rétroviseur regarder en arrière mais qui suis-je qui suis-je de se poser la question mais que puis-je et comment comment continuer à être autre chose que ce que j'étais il y a 5 minutes et que ce que j'étais il y a 10 ans et que ce que j'étais quand j'étais gamin vous voyez et voilà donc ça c'est c'est mon c'est ma tâche alors évidemment c'est une tâche qui peut prendre un volet politique aussi je crois mais en tout cas c'est pas une tâche dont je voudrais qu'elle se limite à elle-même se transformer en une machinerie critique qui prétendrait dire le dernier mot de la réalité dans laquelle nous vivons et justement on a vu que le scandale l'indignation sont construits de la même manière que la raison et sur les mêmes traits sur les mêmes sur le même pas concept mais sur les mêmes les mêmes idées qui les sous-tendent l'un et l'autre qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ou à quoi pourrait ressembler une rationalité qui renoncerait à la raison vous en parlez évidemment dans la conclusion et vous parlez aussi de la différence entre indigné et indigne donc ça pourrait être quoi cette rationalité qui renonce à la raison je dirais que s'il faut donner un exemple concret comme on dit j'aurais tendance à prendre la différence qui existe entre ces indignations quotidiennes et puis celles qui peuvent traverser un jour une fois certaines personnes on pense aux indignados bien nommés des mouvements espagnols on pense je ne sais pas prenons Greta Thunberg aujourd'hui c'est-à-dire ce sont des gens qui à un moment donné mettent un point d'arrêt à la série mettent un point d'arrêt à cette espèce d'autoroute d'indignation s'arrêtent et disent c'est celle-là alors on ne sait pas très bien si c'est eux qui disent c'est cette indignation-là ou c'est ce scandale-là ou c'est cette chose-là ou si c'est la chose elle-même qui dit tiens mon couco tu viens c'est-à-dire on ne sait pas très bien si on est appelé peu importe du reste il y a quelque chose comme une forme de rencontre avec quelque chose qui sollicite un pas de côté ou une sortie par rapport à cette espèce de chaîne des indignations qui est aussi immédiatement un pas de sortie par rapport au fond à ce que les gens étaient à ce que ces personnes étaient et si j'aime beaucoup le cas de Greta Thunberg de ce point de vue-là c'est parce qu'il y a chez elle un trait qui rend cela encore plus visible elle est autiste Asperger et donc elle dit elle-même dans ses discours que les relations sociales les groupes en discutent ça l'ennuie un petit peu et qu'elle préfère faire son truc et la manière dont elle le dit c'est assez révélateur dont il est question c'est-à-dire d'espèces de pas de côté où plutôt que de se consolider comme ça à soi-même dans ce qu'on serait c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre presque du vide à un moment donné moi c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez tous les militants et tous les activistes même s'il peut y avoir des querelles d'égo tout ce que l'on veut il y a une forme d'impersonnalité qui est acceptée si vous voulez parce que ce qui compte c'est ce qui vous traverse c'est-à-dire c'est ce scandale qui vous traverse davantage que la manière dont ce scandale c'est un bijou de plus disons sur votre plastron et donc là il y a chez ces figures-là il y a quelque chose qui est radicalement opposé à cette espèce de logique de l'argussie du oui-mai du machin de la discussion et aussi à cette logique un petit peu narcissiste narcissique identificatoire où la question n'est plus de savoir si ça a le moindre sens ce que je défends si j'ai tort ou si j'ai raison ce que je fais c'est que je tente de le faire exister cette chose qui me tient qui me prend donc là il y a des exemples qui seraient des exemples d'une rationalité en action d'une rationalité pratique dans laquelle la question est celle de l'existence et de l'incentification de l'existence comment est-ce que cette chose qui me prend qui me saisit qui m'importe je peux la faire exister de la manière la plus forte possible voilà après à nouveau il n'y a pas de manuel et c'est des exemples mais dont il ne faut pas faire non plus des icônes je crois que aussi il n'y a pas que dans le domaine de l'héroïsme politique ou dans le domaine de l'action politique que ce genre de choses existent je pense que ça doit pouvoir exister justement partout et justement là où les choses sont les plus insignifiantes dans le plus quotidien de nos existences rééquiper notre regard de telle manière que on ne se plie au-dessus des choses mais en dessous c'est-à-dire quand vous allez au cinéma plutôt que de dire sortez vous sortez d'un film vous commencez à vous crêper de cinéma pour savoir si c'est un grand ou un grand film ou si c'est une merde et puis il y a toujours un petit malin qui dit non il ne faut pas dire ça de meilleur objectif ce qui est important de subjectif est-ce que tu as aimé ou pas aimé en réalité on s'en fout mais éperdument de savoir si vous avez aimé ou pas aimé on s'en fout éperdument de savoir si c'est un grand film ou si c'est un petit film ou si c'est rien du tout la question c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez vu la réponse ça peut très bien être rien c'est pas grave qu'on puisse ne rien faire avec quelque chose mais plutôt que de perdre son temps en espèce d'argustie où en réalité on passe son temps à se remettre dans le portefeuille ce que l'on rencontre ce que l'on voit effectivement du cinéma à la cuisine en passant par nos engagements politiques nos relations avec l'environnement etc. donc la question qu'on se pose ne soit pas celle de savoir si c'est beau c'est bien c'est vrai mais qu'est-ce que je peux faire avec ça ça pourrait même carrément conclure le truc mais j'ai quand même encore une question ou l'autre justement pour parler de ce qu'on peut faire avec ça et vous l'avez un petit peu évoqué justement c'est l'anesthésie donc ce scandale ce flot de scandales un c'est sans un chasse l'autre et ça ne s'arrête jamais et au final on réagit de réaction en réaction et à force de scandale vous dites dans votre livre que l'être en fait s'en trouve anesthésié vous l'avez évoqué ici là maintenant avec nous et à force d'anesthésie au final la société généralement tend vers la dépression globale alors ma question c'est est-ce que ce scandale ou cette indignation et cette anesthésie de l'être ne serait pas une des causes d'une théorie qu'on entend beaucoup pour l'instant c'est l'effondrement de la civilisation ah oui oui c'est pas une question facile c'est parce que effectivement on peut interpréter la collapsologie comme le dernier sursaut de vie de la personne dépressive et qui du coup trouve un bout de jouissance dans la possibilité de la destruction du tout au moins si tout se détruit on aura au moins vécu cette destruction et ce sera mieux que d'avoir rien vécu du tout d'avoir vécu cette vie de spectre c'est possible c'est une manière de le voir de dire qu'il y a beaucoup de jouissance là-dedans et une partie de moi est persuadée qu'effectivement il y a beaucoup de jouissance là-dedans et comme toujours avec la jouissance la jouissance étant attachée si on en croit Freud et Lacan étant attaché de manière directe à la question au fond de la mort ce dont on jouit le plus c'est effectivement de la mort en effet de ce point de vue-là la destruction du monde et la jouissance par excellence or comme la jouissance est ce qui manque à l'anesthésie on serait là dans une espèce d'équation qui est une équation parfaite c'est vrai mais en même temps je pense qu'il y a dans les avertissements de toute série de collapsologues je tiens à préciser que je ne suis pas du tout d'accord avec eux dans ces avertissements il y a quelque chose qui est qui est comment dirais-je de l'ordre de la réalité et à travers cet ordre de la réalité de la volonté justement de nous sortir de nous extraire de cette figure de l'anesthésie de nous tirer en dehors des espèces de rails que l'on a pris pour nous il y a au moins un appel est-ce que c'est le meilleur appel est-ce que c'est le plus efficace bon ça c'est une autre question mais en tout cas il y a un appel à nous sortir de quelque chose et à faire effectivement à faire ce pas de côté c'est-à-dire à nous désanesthésier ou à donner à recréer une forme à coup de piqûre de créer une forme de sensibilité dans les endroits de notre être ou de notre personne nous étions devenus insensibles après moi j'aurais tendance à dire en fait si je ne suis pas d'accord avec ça c'est parce que j'aurais tendance à dire que la stratégie n'est pas en réalité pas la meilleure parce qu'elle elle reproduit ce qui est à l'origine de l'invention même de l'anesthésie qu'est-ce qui s'est passé quand on invente l'anesthésie quand ces deux chirurgiens américains en 1828 réalisent la première anesthésie générale à base de si je m'abuse c'était je crois d'inhalation d'éther sulfurique ce qu'ils réalisent c'est le fantasme non pas des individus de ne plus avoir mal le fantasme des chirurgiens de pouvoir opérer en paix c'est véritablement ça qui était très important l'enfer de l'opération avant l'invention d'anesthésie c'est qu'un corps n'était pas qu'un corps un corps était habité un corps exprimait la douleur c'était pas juste cette chose cette masse de chair si vous voulez sur laquelle vous pouviez ensuite travailler et qui est une masse au fond passive donc vous pouvez faire ensuite ce que vous voulez ça c'est très important pour comprendre l'histoire de l'anesthésie de ne le voir pas du point de vue de ceux qui souffrent mais du point de vue de ceux qui peuvent ensuite agir parce que la manière dont l'anesthésie s'est ensuite répandue dans notre société à travers par exemple tous les moyens de gestion des maladies mentales un petit peu extravagants par exemple le psychose maniaco-dépressive en phase maniaque etc. jusqu'aux antidépresseurs d'aujourd'hui c'est la même généalogie chimique c'est le même type si vous voulez il y a plein de modifications et des chimistes me tueraient s'ils étaient en face de moi mais en gros c'est la même famille de produits agissant sur les mêmes espaces et les mêmes zones du cerveau comme ça qui vont des premiers anesthésiques aux antidépresseurs contemporains et qui répondent tous à une logique qui est une logique relativement identique qui est précisément la logique exprimée par ce psychiatre prussien qui s'appelait Émile Créplin en 1899 quand il invente la catégorie de psychose manéco-dépressive ce qu'il dit il est directeur d'hôpital donc il a des problèmes lui parfois donc ce qu'il dit quand il décrit cette maladie il dit voilà le problème de la psychose manéco-dépressive c'est ce moment de ce qu'il appelle en allemand il dit Irressein c'est un mot un peu bizarre Irressein c'est l'êtresein qui erre qui part en errance comme ça qui se met à voguer la galère ce moment-là il faut faire quelque chose ce moment-là qui est le moment évidemment de la phase maniaque si vous voulez quand vous avez un hôpital la phase maniaque c'est l'enfer parce que la phase maniaque elle a tendance à se quand quelqu'un devient un peu part en live les gens d'à côté ont tendance à partir en live aussi et vous avez ce voilà c'est très contagieux la manie d'une certaine manière c'est très contagieux l'excitation c'est le mot qu'il utilise contre lequel il a envie de lutter donc pour lutter contre cette excitation excitare c'est être tiré hors de soi c'est-à-dire cette irosagne comme il le dit en allemand cette espèce d'errance de lettre lui ce qu'il veut c'est utiliser des produits dérivés des anesthésiques pour faire en sorte que les gens reviennent à l'état que lui il considère bon qui est l'état dépressif le bon maniaco dépressif c'est le dépressif le problème c'est que Créplin est un homme qui a eu une influence énorme dans l'histoire de la psychiatrie de la psychopathologie encore aujourd'hui le fameux manuel diagnostique et statistique des maladies mentales utilisé par l'association mondiale de psychiatrie repose encore sur une hypothèse fondamentale de la maladie mentale qui est une hypothèse dite néo-créplénienne c'est-à-dire qui vient directement de ses formulations et donc il y a plein de choses comme ça qui viennent de l'univers mental de Créplin de la manière dont il a pensé la maladie mentale dont le rôle des anesthésiques a fait partie du traitement qui n'en était pas un qui est plutôt un écrasement comme ça des maladies mentales est encore arrivé d'une certaine manière jusqu'à nous de telle sorte qu'en effet on peut en arriver à cette espèce de conclusion que voilà du chirurgien qui veut pouvoir manipuler des corps à je ne sais pas trop quels sont les chirurgiens d'aujourd'hui mais qui pourraient manipuler nos personnes pour effectivement que nous évitions de errer et que nous restions bien intégrés à l'intérieur des limites étroites de notre être sans errance il y a effectivement un continuum quel rapport avec la collapsologie et bien j'aurais tendance à dire que la collapsologie serait elle ne nous aide pas véritablement à nous à nous exciter si vous voulez elle ne nous aide pas véritablement à sortir des limites de notre être au contraire elle en rajoute une couche dans l'affirmation de notre impuissance elle en rajoute une couche dans le fait que effectivement nous sommes aux prises avec des processus qui sont des processus qui ne dépassent tellement que oui peut-être qu'on peut acheter bio et local et se convertir à l'énergie verte mais de toute manière ça ne servira pas à grand chose etc de telle sorte que je ne suis pas certain je me traite même certain du contraire que ce soit le meilleur moyen d'essayer de secouer l'asile de fou que nous sommes devenus de telle sorte qu'on en fasse péter les murs et qu'on en voit chier les docteurs mais peut-être que ça aura amené en tout cas des réactions la collapsologie là je fais une digression mais ça aura peut-être amené des réactions à la création de mouvements de type les néo-transitionneurs des gens qui essaient de voir plus loin quoi qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et comment dans cette dans cette perspective d'un autre monde qui arrive je peux moins agir sur sur ces nouvelles bases que je dois aussi moins contribuer à définir c'est vrai c'est vrai moi j'aurais tendance à être plutôt du côté de ceux qu'on appelle l'accélérationniste aujourd'hui accélérationniste pas au sens on va aller plus loin et plus vite dans toutes les conneries qu'on me fait aujourd'hui pas du tout mais dans un sens qui est plus un peu plus technique qui est de dire la condition sine qua non vraiment sine qua non pour sortir de la mouise dans laquelle on est à tout point de vue c'est accepter c'est une fatalité c'est une acceptation qui n'est pas une acceptation de gaieté de coeur ni une acceptation qui va sans problème mais d'accepter que la question environnementale et toutes les questions politiques et autres qui vont avec ce sont des questions qui peuvent être réglées qu'à l'échelle industrielle à l'échelle industrielle pas par l'industrie attention quand on dit à l'échelle industrielle c'est à dire à l'échelle véritablement de l'infrastructure colossale qui a été construite pour le meilleur et pour le pire et pour une très grande partie pour le pire par voilà des millénaires d'exploitation humaine de la terre sans penser au lendemain par 150 ans de développement industriel etc etc il faut on ne peut pas on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas on ne peut pas faire comme si on allait pouvoir se passer de 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 pipelines et de câbles à fibre optique et de tuyaux qui emmènent notre merde dans des zones qui permettent où la merde peut être traitée d'autoroutes pour faire circuler les marchandises aussi locales soient-elles il faut quand même que les marchandises circulent etc etc si on accepte que le monde est un monde de 7 milliards d'habitants dans lesquels toute une série de personnes ne rêvent que d'une seule chose et que cette chose là dont ils rêvent ce n'est pas de thermaculture ouais donc à un moment donné il faut faire preuve de soit on est comment dirais-je on accepte effectivement la collapsologie comme un fait très bien soit on accepte alors ça c'est un fait c'est un fait il n'y a rien à dire par rapport au fait soit on accepte soit on dit décroissance pour tout le monde mais alors à quelles conditions et de quels droits va-t-on imposer cette décroissance aux gens qui n'ont jamais rien eu et qui commencent maintenant à voir un petit peu mais c'est déjà trop et on le sait c'est déjà trop donc les problèmes étant si énormes si massifs ils ne peuvent être réglés qu'à des niveaux qui sont des niveaux eux aussi infrastructurels et à partir de l'acceptation de cette infrastructure ce ne sera pas retour au champ pour tout le monde ce n'est juste pas possible c'est juste pas possible voilà ça nous emmène très très loin de l'indignation mais voilà je l'avais dit c'est possible que ça digresse un peu mais de toute façon ça nous amène aussi vers la fin de l'entretien j'avais envie de vous poser la question parce que c'est aussi un point d'interrogation que vous laissez à la fin du livre vous dites en fait la philosophie ne nous sauvera pas donc moi là j'ai mis en tout cas la philosophie comme vous dites au sens quantien du terme donc en tant qu'une discipline qui régente le réel mais alors comment est-ce qu'on peut faire de la discipline de la philosophie pardon une discipline du tragique enfin une discipline qui nous permette d'appréhender le réel moi j'aurais tendance à croire que la philosophie est quelque chose dont on peut faire l'économie pour tout je veux dire vous avez la gentillesse de dire tout à l'heure que j'étais philosophe c'est pas vrai moi j'ai fait des études de droit si vous voulez donc je suis docteur en droit j'enseigne la théorie du droit donc la philosophie certains disent que j'en fais moi je ne sais pas trop moi j'écris j'essaie de penser et j'essaie avec cette pensée de voilà j'essaie d'utiliser les outils qui viennent qui m'aident qui m'aident à penser donc moi ce qui m'intéresse c'est l'équipement de la pensée la philosophie comme discipline elle ne m'intéresse pas beaucoup et elle ne m'intéresse pas beaucoup parce que pour deux raisons elle ne m'intéresse pas beaucoup parce que c'est une discipline avec la discipline en soi je m'en branle mais elle ne m'intéresse pas beaucoup non plus parce que l'histoire de la philosophie ce n'est pas une histoire de vieux monsieur barbu qui essaye de réfléchir au vrai, au beau et au bien à la sagesse etc. ce n'est pas vrai du tout la philosophie à travers toute son histoire à jouer toute une série de rôles dont des rôles politiques des rôles de conseiller du prince mais surtout des rôles d'équipement de notre pensée qui rendent dissibles un certain nombre de choses un dissible un certain d'autres pensable un certain nombre impensable possible impossible la philosophie s'est toujours construite comme une discipline qui elle-même travaillait à une forme de division du monde et à un réglage au sens du règlement de la règle de la manière dont la parole et donc la pensée peut se déployer dans le monde moi ce que j'ai envie de faire c'est de faire sauter d'une certaine manière ces règles et de dire plutôt que de nous plier aux règles de la philosophie ou de tels moments dominants et géboniques de l'histoire de la philosophie puisque effectivement ça a changé un petit peu dans tous sens et Nietzsche n'est pas Kant et Platon n'est pas mal branche etc. et les scolastiques ne sont pas deleuses mais de trouver une forme qui n'a pas besoin de répondre aux exigences de la philosophie pour pouvoir se dire pensée je pense qu'en fait la pensée d'abord elle est partout mais il faudrait qu'elle soit davantage partout vous voyez ce que je veux dire donc elle est partout de toute manière mais qu'elle soit reconnue partout et que les armes qui lui permettent de se dresser là où elle est dans sa pratique je veux dire l'infirmière il y a une pensée de l'infirmerie dans la pensée de l'infirmerie il y a une pensée du corps une pensée de la personne une pensée de l'argent il y a des pensées de toutes sortes et de toutes espèces c'est vrai que ces pensées là puissent se travailler se construire et s'exprimer pour enrichir si vous voulez le champ des possibles pensables plutôt que de décider que non non si vous pensez comme ça alors c'est faux parce que c'est un paralogisme de la raison pure ou parce que ça ne correspond pas je ne sais pas à la règle du tir exclu formulée par Aristote etc. moi je serais pour une espèce de pensée sans règle si ce n'est l'horizon de la construction des effets qu'elle peut qu'elle pourrait produire ou qu'elle peut ou qu'elle pourrait rechercher voilà je pense que là on a fait quand même un tour pas mal de la question à quelques décrétions bien sûr est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ça c'est la question finale que je vous demande est-ce que vous avez eu le sentiment d'aller au bout de ce que vous vouliez exprimer merci beaucoup pour vos questions je pense que si je rajoute quoi que ce soit je pense qu'on est on est parti pour 6 ans merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous